Bienvenue dans le All 5 Game, la première émission consacrée au foot à 5 en France après la saison 1, place maintenant à la saison 2. L'enjeu toujours le même, simple mais loin d'être évident. Affronté et gagné face à des équipes venues des quatre coins de la France pour défier Zinedine Zidane en personne, chez lui, au Z5. Cette année, deux étapes sur la route qui mène à Zizou. En une journée, dix équipes s'affronteront à Paris, puis dix autres à Marseille pour une finale inédite. Alors c'est reparti pour le All 5 Game avec encore plus de pression, de sueur et d'émotion. Hier, nous avons assisté à la victoire des Oriverde dans le tournoi marseillais. Impressionnant de maîtrise, ils n'ont pas fait de détails au Z5 et attendent de pied ferme leur adversaire parisien. Deux équipes, un vaincu. Le Panafoot 5 qui évoluera en noir avec ses quatre victoires et un nul. En face, la Team Rocket auteur d'un parcours sans faute avec cinq victoires. L'enjeu pour ces deux équipes est double triomphé dans le tournoi de Paris avant de représenter la capitale au Z5. A Marseille, contre les Oriverde, le Classico promet des étincelles. Vous êtes là aujourd'hui, donc il va falloir représenter Paris comme on l'a dit au début. A Marseille, il y aura du gros niveau. Pour gagner la finale, allez Paris. Panafoot 5 ou Team Rocket, réponse dans quelques instants. Final, on va voir qui va gagner. En tout cas, c'est engagé, ce sont des amis, ils se connaissent. Donc à mon avis, on va voir un beau match. Dans les premières minutes de cette finale, la Team Rocket pousse très fort. Les buts du Pana sont pris d'assaut. La pression est terrible et pour le moment, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Perturbé, stressé, le Panafoot 5 n'arrive même plus à créer son jeu. Les joueurs sont chamboulés et finissent par perdre le ballon et leurs nerfs avec des fautes grossières. L'enjeu est dans toutes les têtes et la Team Rocket l'a bien compris. Walid récupère le ballon, prend le jeu à son compte et lance le match. Déterminé à aller rattraper le Pana va tout tenter, mais le doute gagne de plus en plus. Les joueurs, 1-0 à la mi-temps, le Panaille tout simplement, méconnaissable. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour revenir ? Je pense déjà qu'il faudrait plus garder le ballon. Parce qu'on n'arrive pas du tout à jouer. Et on n'a pas trop de vraies occasions franches. Représentez Paris, vous gagnez ? Là, pour l'instant, je ne pense même pas. Je suis dans mon match, j'essaie de faire les arrêts qu'il faut. Et après, à mon avis, ça sera plus ce soir quand ça sera fini que là, ça va arriver, je pense. Attention, rien n'est encore fait. Il reste encore une mi-temps avant d'aller à Marseille. Pour ce qui se passe, on a l'impression que c'est peut-être un peu plus crispé. On est tendu. On va faire un changement bientôt. Au retour de la pause, le Pana n'est plus le même. Métamorphosé, galvanisé par l'enjeu, il trouve la faille par Nima qui remet les compteurs à zéro. A égalité, les deux équipes sont tendus, les contacts apparaissent, les frappes aussi. Tous les joueurs sont rongés par le stress, mais le tonnerre va bientôt frapper. Vivien est rentré et va tout changer pour le Pana de Buzyn. Je pense qu'il y a une forte équipe ensemble, les blacks. Ils jouent tous ensemble, ils bougent, ils sont bons, ils sont bons joueurs. Est-ce que tu as vu ce qu'il a vu ? Il est arrivé, il a marqué le but, il m'a dit son bras. Zlatan, bro. C'est ce gars, hein ? C'est ce gars, il a une bonne left foot. Il est venu, il était frais, il a mis deux balles, deux balles. Vivien a métamorphosé le Pana qui revient de loin et prend le dessus moralement. La Team Rocket est désabusée et voit Marseille et le Z5 s'éloigner après avoir mené. Les rouges, trop tendus, n'y sont plus. Coup de sifflet ultime, c'est donc le Pana qui représentera Paris à Marseille. La Team Rocket, elle, s'arrête là. On va aller voir les perdants, on va essayer de les consoler un peu quand même. Pour la Team Rocket, c'est cruel, mais bien réel. Fin de l'aventure. Vous avez fait une belle entente. Ouais. C'est quoi ton sentiment, là, tout de suite ? Ah, on est grave déçus, là. Si près du but, en plus. En plus, on commence bien, on ouvre le score. On a l'habitude de jouer contre eux. Voilà, la dernière fois, on les avait battus. Mais ils sont très bons. C'était un long jour et ils ont fait un très bon travail. Mais quand vous perdez dans la finale, vous perdez de là où vous venez. Donc je pense qu'ils devraient être prêts pour ce qu'ils ont fait pendant le jour. Félicitations le PanaFoot 5, mais il reste encore un obstacle de taille avant Zizou. Maxwell, je pense que vous voulez dire quelque chose. Félicitations à l'équipe et à l'équipe pour le bon travail qu'ils ont fait. On monte à Marseille. PanaFoot 5, on va à Marseille. PanaFoot 5. Sopra, nous voilà maintenant avec les vainqueurs. Bravo à vous. À Marseille, ça sera autre chose. C'est la première étape. Donc rendez-vous à Marseille. Merci les gars. Allez, PanaFoot 5. Le PanaFoot 5 a donc emporté 3-1 en finale face à la Team Rocket. Demain, émission spéciale pour cette super finale entre les deux équipes Paris et Marseille. Vous connaîtrez enfin le gagnant de cette deuxième saison. Pour l'occasion, Zizou rechaussera les crampons. Avec qui jouera-t-il ? Contre quelle équipe ? Réponse demain sur InfoSport+. Sous-titrage ST' 501